Plus de vols Air Algérie, pourquoi le contexte est-il favorable ? Voyage, un nouveau directeur pour PAF en Algérie. Plus de vols Air Algérie, pourquoi le contexte est favorable ? Un conseiller du président algérien Abdel-Majid Tebboune et un député de l'émigration ont annoncé, en fin de semaine, une hausse du nombre de vols Air Algérie dans les prochains jours. Même si Nazib Erhamdan et Abdeloua Abiyagoubi n'ont avancé aucune date, on peut comprendre que la hausse pourrait intervenir dès le mois de septembre, de manière progressive. Comme l'a expliqué le conseiller du président algérien. Selon Nazib Erhamdan et Abdeloua Abiyagoubi, le dossier est sur le bureau du président de la République qui y serait favorable. Pourquoi une telle décision est désormais possible, alors qu'elle semblait peu probable il y a quelques semaines ? Trois évolutions importantes rendent la hausse du nombre de vols Air Algérie plausible dès septembre. Amélioration de la situation sanitaire en Algérie En Algérie, les contaminations baissent. On le constate dans les chiffres publiés par le ministère de la Santé ces derniers jours, mais aussi sur le terrain où la pression baisse dans plusieurs hôpitaux. L'Algérie est repassée vendredi 20 août sur la barre symbolique des 600 nouveaux cas quotidiens. A 578 contaminations en 24 heures, la situation épidémiologique s'améliore, et la courbe des infections diminue, annonce, ce samedi 21 août, le ministre de la Santé Abderrahman Benbouzid dans un entretien au Média Santé News DZ. Accélération de la campagne de vaccination en Algérie C'est l'autre bonne nouvelle annoncée ce samedi par le ministre algérien de la Santé, la campagne de vaccination s'accélère en Algérie. Plus de 6 millions d'Algériens ont déjà été vaccinés, selon le ministre. L'Algérie a également reçu de nouvelles doses du vaccin chinois Sinovac. L'opération de vaccination sera étendue au moins de 18 ans. A-t-il dit ? Faible taux de contamination parmi les voyageurs Le troisième élément qui plaide en faveur d'une hausse du nombre de vols EST est le faible taux de contamination parmi les voyageurs en Algérie. Cela a déjà été le cas lorsque le confinement était obligatoire. La tendance s'est confirmée après la suppression du confinement et son remplacement par un test antigénique à l'aéroport. Il faut dire que la majorité des voyageurs arrivant d'Europe sont vaccinés. Ils sont donc moins contagieux et surtout moins sujets à des cas graves de Covid-19 qui nécessiteraient une hospitalisation longue et coûteuse. Voyage Un nouveau directeur pour PAF en Algérie Le président Abdelmajid Tebboune a opéré, ce dimanche 22 août, un mouvement partiel au niveau de la Direction Nationale de la Sûreté Nationale, DGSN, apprend-on dans un communiqué de la DGSN. Le président a ainsi procédé à la nomination de plusieurs nouveaux directeurs centraux au niveau de la DGSN sur proposition faite par le Directeur Général de la Sûreté Nationale, Farid Zinedine Benchik désigné à ce poste au mois de mars dernier et en remplacement de Khalifa Unissi qui est resté 18 mois à la tête de la Police Nationale. Le mouvement a touché des structures d'une grande importance au sein de la Direction Générale de la Sûreté Nationale comme la Direction des Renseignements Généraux. Parmi les départements touchés par ce mouvement, celui de la Police de l'Air et des Frontières, PAF. Le Président de la République a désigné à la tête de ce département, le Contrôleur de Police Maklouf Salah. Cette nomination a été précédée par des changements importants à la tête de cette direction au niveau de l'aéroport international Ouaribou-Medienne et du port d'Alger. La Direction de la Police des Frontières gère la sécurité des structures frontalières aériennes, maritimes et terrestres à travers le pays. Elle a pour mission de garantir le bon déroulement des opérations dans les aéroports, les ports et les postes frontaliers terrestres. La Police des Frontières traque en collaboration avec les services des douanes les différents trafics, ainsi que les fraudes en tout genre au niveau des postes frontaliers du pays. La Police des Frontières